Est-ce que vous êtes multipotentiel ? Mais vous allez me dire aujourd'hui, Nadej, mais de quoi elle va nous parler ? Pourquoi elle aborde ce sujet ? Eh bien, si vous êtes une personne qui vous êtes posé la question toute votre vie, de savoir ce que vous alliez en faire. Si, par exemple, vous vous êtes intéressé à plein de domaines, et si vous sentez que vous n'avez pas été appelé dans une profession en particulier, j'ai envie de vous dire bienvenue dans cette vidéo. Avant tout, je pense que cette vidéo, elle sera postée le jour de la journée de la femme. Donc, belles fêtes à toutes les femmes. Belles fêtes à nous, femmes que nous sommes, multipotentielles ou non. On va définir déjà ce que veut dire le terme multipotentiel. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment de HPE, HPI, et je trouve que multipotentiel, on en a parlé un petit peu, mais c'était important de revenir là-dessus. Et vous allez voir, donc, à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu pourquoi, et l'idée finalement que j'ai eue par rapport à ça. Et j'espère que ça va vous plaire, donc restez bien jusqu'au bout. Donc, salut à tous, ici Nadej, naturopathe, chanteuse. Mais aussi formatrice, investisseur, danseuse, etc. Vous voyez où je veux en venir ? Déjà, la définition du multipotentiel. Donc, homme ou femme, c'est une personne comme vous et moi. Je me suis vraiment interrogée et posée la question sur ce qu'étaient les multipotentiels, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi. Qu'est-ce que c'est finalement ? C'est une personne qui a plusieurs centres d'intérêt, et pour lesquels elle est plutôt assez douée dans ses centres d'intérêt. C'est une sorte de généraliste multispécialiste, mais pas forcément expert. A contrario de, par exemple, effectivement des experts qui, eux, vont avoir, par exemple dans leur vie professionnelle, un domaine particulier, une certaine vocation vers laquelle ils sont appelés, ils vont devenir vraiment pointus et experts là-dedans. A l'inverse, les multipotentiels ont vraiment des centres d'intérêt assez variés, qui n'ont pas forcément d'ailleurs de rapport à première vue les uns avec les autres. Et du coup, ça crée surtout une grosse confusion justement dans la vie professionnelle, à savoir, on ne se sent pas forcément à sa place. Donc, pour vous dire en fait que finalement, les multipotentiels n'ont pas vraiment de vocation, contrairement à quelqu'un qui serait vraiment expert ou très spécialisé, c'est des centres d'intérêt variés, et à première vue plutôt opposés. Alors, effectivement, on ne les a pas remis trop au goût du jour, on s'est plutôt éloigné des personnes finalement multipotentielles, notamment avec l'ère industrielle, où justement au niveau de l'éducation, on était souvent rémunérés, ou on avait une autre rémunération, il y avait une notion de respect aussi, dans l'échelle sociale, quand on était spécialisé. Évidemment, quand on est médecin, avocat, on a vraiment une spécialisation. Alors déjà, je voudrais voir avec vous les avantages et les inconvénients, et on verra un petit peu aussi les solutions à adapter quand on se sent multipotentiel. Les avantages de ces personnes-là, c'est qu'elles ont une grande facilité d'apprentissage. Pour eux, avoir des compétences, atteindre... C'est finalement le plaisir d'apprendre à apprendre. Ça, le multipotentiel, je l'ai vraiment vu, et je le vis aussi personnellement. C'est le plaisir d'apprendre à apprendre, un enthousiasme vraiment inné. Il y a une certaine... Ce sont des personnes aussi qui sont capables de s'adapter énormément, d'apprendre vite. Ce sont des personnes aussi qui ont un mode de pensée qui est très synthétique, donc qui arrivent aussi justement à transmettre. Et c'est aussi des personnes qui peuvent inventer des nouvelles solutions. Il y a une notion de quelque chose d'innovant. Il y a aussi la nouveauté, la variété. C'est vraiment des solutions assez innovantes et assez actuelles finalement. Et puis surtout, les multipotentiels ont un rôle de leadership très intéressant, puisque comme ils s'intéressent à plein de choses, ils ont une facilité à s'adapter aussi à l'humain et à acquérir des compétences rapidement. Et justement, pour le leadership, c'est plutôt vraiment intéressant. Alors, les inconvénients par contre du multipotentiel, je dirais les pertes et les désavantages, on va dire, c'est une difficulté à s'engager sur le long terme. Ça peut être une problématique, et c'est justement, on en revient à la problématique de la vocation justement, où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire comme métier ? Parce que moi, je n'ai pas envie de m'engager ad vitam aeternam dans un métier comme ça. Donc, sur le long terme, ça peut être assez difficile. Ça peut être des gens aussi qui sont sujets au burn-out, parce que comme ils s'intéressent à plein de choses, ils peuvent aussi très vite s'épuiser et un petit peu se brûler les ailes. Donc, attention au burn-out. Il va vraiment falloir apprendre à gérer tout ça aussi. Ce sont aussi des personnes qui ont peut-être un niveau de stress très élevé aussi, des gens qui se mettent assez la pression, où il y a beaucoup de confusion et peut-être d'éparpillement, s'ils oublient de garder à l'esprit leur focus, leur focus du moment. Ça, c'est vraiment important. Comme ils s'intéressent à plein de choses, ils ont vite le temps de se perdre. Je vois un exemple flagrant. Quand je fais mes recherches pour vous trouver des sujets sur Internet, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi, il y a 30 onglets d'affichés et d'ouverts, 30 onglets sur mon ordinateur. C'est... Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai mon compagnon qui vient et qui rigole toujours, parce qu'il voit tous mes onglets. À chaque fois, il est mort de rire, parce que lui, pour le coup, il n'est pas du tout dans ce mode de fonctionnement. Et voilà. Donc, c'est assez... Voilà. C'est un petit exemple sympathique comme ça. Ce sont des gens aussi qui vont s'ennuyer assez vite. Et ce sont aussi des gens qui peuvent tomber rapidement dans la dépression. Voilà. S'ils ne sont pas suffisamment stimulés, il va y avoir aussi un manque de dopamine. Donc, il va falloir arriver à se stimuler rapidement. Chez les enfants, parce que ça peut commencer tôt aussi, les enfants qui auraient... Donc, ils sont multipotentiels. Alors, on parle souvent de surdouance aussi derrière. Voilà. Donc, c'est... Encore une fois, c'est un mode de pensée qui est en arborescence, qui est un petit peu différent du mode de pensée. Tout ça, c'est les neurosciences un petit peu qui l'expliquent. Et chez les enfants, quand ça commence très tôt, les inconvénients surtout, c'est l'aliénation sociale. C'est qu'ils vont vraiment aller se conformer pour pouvoir être acceptés dans le groupe et s'adapter. Et ils vont souvent faire des choix par conformisme. Et il va y avoir une certaine, effectivement, aliénation sociale. Donc, c'est quand même quelque chose à surveiller chez les enfants. Alors, souvent, les difficultés dans la vie professionnelle, justement, c'est que ça va poser un problème. Ça peut commencer tôt aussi. Ça va poser un problème d'opposition avec les parents. Les parents, les amis et aussi les conseillers d'orientation. Parce qu'on va vouloir vous cantonner dans un métier, on va dire, classique, alors que, justement, c'est pas du tout le cas du multipotentiel. Souvent, c'est des carrières peu conventionnelles. Puisqu'ils s'intéressent à plein de choses, ça peut être plusieurs métiers. Et c'est vrai que, du coup, depuis l'ère industrielle, on nous a plutôt demandé d'avoir une certaine spécialisation. Et le souci, c'est que, comme le multipotentiel est plutôt assez, finalement, souple, adaptable et arrive à acquérir des compétences facilement, ça va être difficile pour lui de devenir, de se spécialiser dans quelque chose. Donc, c'est pour ça que les conseillers d'orientation doivent être assez vigilants par rapport à toutes ces jeunes personnes qui arrivent, ou qui vont arriver sur le marché du travail pour aider à les orienter, parce que ça va être compliqué. Et, j'ai envie de vous dire, finalement, il y a une porte qui s'ouvre maintenant de plus en plus, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est l'arrivée de l'ère d'Internet, de l'ère de la connectivité, de l'ère, finalement, la montée en puissance de la pensée créative. Et heureusement, heureusement qu'il y a ça aujourd'hui, parce qu'on n'a pas tout le temps besoin d'experts. On a aussi besoin de multipotentiel. D'ailleurs, il y a des startups qui embauchent maintenant des gens qui sont multipotentiels, justement, pour pouvoir leur permettre d'avoir... Ils ont leur place, justement, dans tous ces métiers, parce que comme ils ont aussi des éléments assez novateurs, du coup, ça permet, effectivement, ce sont des gens aussi très utiles dans ce type de carrière au niveau des startups. Mais, avant d'aller plus loin, je voudrais un petit peu, si vous vous posez des questions et vous dire, mais ça a été toute ma vie, enfin, voilà, personnellement, je ne peux vous donner que mon exemple, mais j'en ai quelques-uns aussi autour de moi, c'est qu'on ne se sent jamais à sa place. On va, on adopte une carrière, finalement, professionnelle, et puis, au bout d'un moment, on s'ennuie vite, on a envie de changer, on n'a pas l'impression d'être valorisé, aussi, dans le travail. Et, du coup, ça peut être vraiment... On peut vraiment tomber en dépression. Ça peut être une vraie difficulté de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Personnellement, je me suis posé la question à me demander, toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Qu'est-ce que je vais en faire ? Pourquoi je suis faite ? Autant, il y a des gens qui parlent de vocation, de mission de vie, même. J'ai entendu des trucs sur la mission de vie, j'avais fait une vidéo à ce sujet, là-dessus. Alors, je voudrais vous rassurer, là-dessus, déjà, il n'y a pas de vocation à avoir si vous ne vous sentez pas appelé. Et c'est normal que vous ne vous sentiez pas appelé, puisque vous vous intéressez à plein de choses. Et puis, il n'y a pas de mission de vie. Sachez qu'il n'y a pas de mission de vie. Ça, je ne le répéterai jamais assez. On n'a pas de mission de vie. Notre mission, c'est d'être... C'est de vivre. Voilà, c'est tout. Donc, ne vous sentez pas ni malheureux ni frustrés parce que vous n'avez pas trouvé votre mission de vie. Il n'y en a pas. Cherchez pas, il n'y en a pas. La première chose à faire et la première solution, je dirais, à adopter, c'est finalement de s'accepter tel que l'on est. Pendant des années, des années, je me suis toujours posé la question à me dire mais attends, j'ai un métier dans l'aéronautique, je suis dans une compagnie de danse, je chante, je suis également chanteuse, je suis aussi naturopathe et je fais tout ça dans ma semaine. Ça n'a pas de sens. Ça va dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et jusqu'à ce que je finisse par accepter finalement cet état et de me dire que, bah oui, c'est moi et je suis comme ça. Aujourd'hui, je peux vous parler de naturopathie. Je me suis un petit peu... J'ai tâtonné, j'ai cherché des choses. Je me suis intéressée au modestomac, à l'hypothyroïdie, au papillomavirus, qui est un de mes grands sujets qui me touche énormément. Mais ça ne m'empêche pas à côté, vous le voyez, de donner des cours de chant à l'hôpital, de faire des concerts parce que j'ai mon groupe de musique et que j'adore ça. En ce moment, c'est un petit peu compliqué. Ça ne m'empêche pas non plus de donner des cours de chant. Oui, mon petit chat. Je suis en train de tourner ma vidéo, ma puce. Aujourd'hui, je me retrouve à être également... Ça y est, je suis revenue. Donc aujourd'hui, je me retrouve également à être formatrice pour les pharmaciens et en même temps, je suis également investisseur dans l'immobilier parce que, voilà, pendant longtemps, je ne l'ai pas assumé, je n'en ai pas parlé parce que je ne voyais pas forcément de lien. Mais maintenant, je vois tellement un lien. Il est tellement évident aujourd'hui, effectivement, de développer aussi tout le mode d'investissement, surtout pour les entrepreneurs. Vous le savez, je donne des cours aussi en naturopathie. Enfin, voilà, je fais pas mal de choses. Et ce qui m'a valu d'ailleurs, le terme de slasher. Donc, on va en parler justement aussi de ça. Les slasher, eh bien, ce sont des personnes qui ont tout simplement plusieurs activités professionnelles qui vont faire en même temps. Et à l'heure où on a l'impression que c'est plutôt de se dire « Waouh, elle s'éparpille. Qu'est-ce qu'elle fait, cette nana ? » En fait, au contraire, c'est plutôt valoriser cette capacité. Et à l'heure actuelle, cette capacité, elle est de plus en plus valorisée justement dans le monde du travail. Et donc, c'est important parce que c'est intéressant d'aller explorer plusieurs domaines. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est d'assumer finalement tout ça. Alors, je reviens un petit peu sur le slasher. On peut être slasher et pas forcément être multipotentiel. Tout comme on peut être multipotentiel et ne pas forcément être slasher. Il y a des multipotentiels qui vont quand même réussir à avoir un métier classique et qui à côté vont avoir vraiment des passions assez variées. Et ils arrivent à s'épanouir effectivement dans leur métier puisqu'il est suffisamment enthousiasmant, valorisant et où il est peut-être varié aussi pour pouvoir permettre de rester là-dedans. Donc, c'est pour ça que c'est important d'accepter cette situation parce qu'on a le droit d'explorer plusieurs sujets. On a le droit justement d'être finalement compétent dans plusieurs domaines et on a le droit d'en faire, si on en a envie, plusieurs activités professionnelles. Et c'est pour ça que j'adore finalement cette façon d'être travaillé finalement avec YouTube, avec les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est ce qui permet justement de s'exprimer. C'est ce qui permet de ne plus être une personne dans son coin qui va chercher quoi faire mais de dire voilà, regardez, j'ai un message à faire passer, j'ai envie de vous le transmettre et il est simple et je le fais passer par les réseaux sociaux. Et ce qui est cool, c'est que vous en face, si vous adhérez au message, c'est super et si vous n'adhérez pas, vous passez votre chemin et c'est pas grave et c'est ok. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Donc les solutions un petit peu concrètes et quels sont les métiers justement que les multipotentiels peuvent adopter. Alors, donc comme je vous disais, ils vont travailler en tant que slasheurs, ils vont avoir plusieurs activités professionnelles, donc comme j'expliquais, c'est un petit peu mon cas. Peut-être que c'est votre cas à vous aussi, donc avec plaisir pour me l'indiquer sous cette vidéo. Donc, solution numéro 1, vraiment, il est important de s'accepter comme on est. Vous ne voyez pas les liens pour l'instant, c'est pas grave, vous ne faites pas comme moi, vous ne posez pas des questions pendant des années, vous vous dites simplement bah ok, je m'intéresse à ça, mais je m'intéresse aussi à ça, à ça, à ça et à ça. C'est vrai que ce n'est pas évident pour vous présenter, salut, moi je fais ça, 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 ça et ça et je suis ça, ça, ça et ça et j'aide telle et telle et telle personne, mais ce n'est pas grave, c'est ok, il faut pouvoir accepter cet état. Ensuite, peut-être se trouver un mentor aussi, quelqu'un qui lui a déjà fait le chemin ou qui vous parle, que vous estimez, vous avez l'impression que c'est une personne qui peut vous comprendre, qui peut vous aider vraiment très intéressant et très important. L'autre truc que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a tendance à avoir des problèmes de légitimité. Comme on ne se sent pas expert dans les domaines mais qu'on est un petit peu généraliste et en même temps, je dirais, un peu plus spécialisé dans certains trucs, souvent on s'auto-limite soi-même. En étant multipotentiel, on se dit mais je ne suis pas suffisamment ça. Voilà, donc il y a vraiment ce problème de légitimité et ça je le vois souvent et je l'ai vécu moi aussi justement en développement de mes formations en ligne où je ne me suis jamais sentie légitime. Enfin, où j'ai mis, je ne vais pas dire jamais mais ça a mis du temps avant de me sentir légitime. Et c'est quand j'ai accepté justement d'intégrer tout ça et cette 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 multi, ces multi-compétences que justement finalement la légitimité est arrivée. Et c'est aussi en passant à l'action parce que sinon on reste trop dans notre tête et tant qu'on ne passe pas à l'action justement on ne va pas se sentir bien. Donc c'est important aussi de travailler là-dessus et d'accepter justement de se dire peut-être que je ne me sens pas légitime mais ce n'est pas pour autant que je dois m'auto-limiter finalement et m'auto-saboter. Parce que c'est ce qu'on a tendance à faire aussi et justement ce n'est pas le but d'où l'intérêt justement du mentorat également quelqu'un qui vous suive et qui vous aide. Oui c'est vrai que je ne l'ai pas dit mais c'est important c'est vraiment refuser de choisir. Refuser de choisir dans toutes les qualités que vous avez dans toutes les compétences que vous avez dans tous les domaines que vous savez que vous avez même si c'est opposé pour vous même si vous ne voyez pas de rapport refuser de choisir. Vous avez le droit de tout intégrer dans votre vie et pour moi les nouveaux réseaux sociaux et Youtube par exemple pour ça c'est un des meilleurs moyens justement d'intégrer ça. Et ça je voulais vraiment vous le dire c'est vraiment important et que vous ayez un métier à côté et que vous vouliez complémenter un revenu ou que simplement vous ayez complètement envie de créer votre travail et d'aller sur Youtube et de ne faire que ça ou d'en faire une activité complémentaire évidemment on peut le faire et c'est parfaitement accessible et c'est pas si long que ça. Donc c'est ça que je voulais vous dire aussi mais avant tout c'est vraiment accepter de tout intégrer refuser de choisir. Ne choisissez pas intégrer tout et vous allez voir que c'est vous même qui allez faire les ponts et les liens. Voilà. Et puis une autre solution aussi et ça j'invite à le faire si vous êtes des parents d'enfants multipotentiels c'est vraiment de permettre à votre enfant d'explorer plusieurs activités à un âge assez précoce justement et vraiment de dans des domaines vraiment variés le laisser faire et c'est pour ça que j'aime beaucoup les écoles alternatives pour ça l'école Montessori les écoles Steiner mais il y a plein d'écoles de nouvelles écoles qui arrivent aussi. Je ne dis pas que l'éducation nationale classique est mauvaise parce qu'il y a vraiment des professeurs qui font vraiment du super boulot mais c'est le système en soi qui n'est pas forcément qui n'est plus adapté finalement. Justement ce serait d'essayer de faire baisser et vous aussi parents et nous parents nous avons un rôle à jouer par rapport à ça c'est vraiment de laisser l'enfant explorer plusieurs domaines et de vraiment baisser au maximum la pression de la spécialisation. Je pense que c'est vraiment très important la spécialisation qu'on demande de faire aux enfants beaucoup trop tôt et qui ne va pas forcément aider. On a finalement toute la vie donc expliquer à l'enfant qu'il a aussi toute la vie pour explorer plein de domaines acquérir des compétences avoir des passions et que lui aujourd'hui et ça je reste persuadée j'en reste persuadée c'est soit vous pouvez avoir une carrière et garder vos passions à côté mais ça et c'est la deuxième solution que j'emploie le plus c'est vraiment je suis persuadée que les métiers qui vont arriver demain ne sont pas encore créés et que c'est à nous finalement de créer nos métiers et c'est pour ça que j'adore internet c'est pour ça que j'adore Youtube finalement les réseaux sociaux c'est qu'on a la capacité aujourd'hui de créer nos métiers et je peux effectivement parler de tous les sujets qui me plaisent je peux parler de tout ce dont j'ai envie je peux avoir plusieurs chaînes de Youtube et parler d'un sujet ou comme la mienne avoir un petit peu tous les sujets que j'ai envie et voilà aborder tout ce qui me fait plaisir ça vous plaît vous écoutez vous partagez et puis ça vous plaît pas vous passez votre chemin et c'est ok donc aujourd'hui pour moi Youtube je trouve ça génial que vous soyez thérapeute que vous ayez je sais pas que vous sachiez faire du dessin que vous sachiez faire de la musique que vous ayez inventé un mode de calcul pour faciliter je sais pas la gestion des comptes aux entrepreneurs que vous appreniez enfin plein de choses que vous ayez des compétences dans un ou plusieurs domaines aujourd'hui vous pouvez vendre vos compétences sur Youtube et c'est ça qui est absolument génial et c'est que vous créez votre boulot en fait et finalement ce n'est jamais ce n'est jamais vous vous ennuyez jamais c'est toujours enthousiasmant c'est toujours à renouveler et c'est ça que je trouve super et justement ça me donne cette idée cette nouvelle idée justement qui m'est venue et vous allez me dire si ça vous parle ou pas parce que vraiment avec plaisir pour échanger là-dessus pour en revenir à Youtube donc aujourd'hui j'avais une proposition à vous faire parce que c'est ça que j'adore aujourd'hui et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à regarder cette chaîne et à me dire moi aussi je veux développer mon activité mais j'ai mon boulot à côté je sais pas comment faire donc ce que je voulais vous proposer ce qui m'est venu je sais pas une idée qui m'est venue comme ça ça fait 15 jours que ça me trotte dans la tête et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle ce serait de vous proposer effectivement une petite formation sur enfin une petite formation sous-entendue petite dans le sens où elle va pas être très longue justement et qu'elle va pas vous demander trop d'efforts et des choses trop compliquées parce que moi je suis vraiment pour le coup partisane pour m'économiser un maximum moi c'est droit au but un maximum de résultats pour un minimum d'efforts ça c'est ma devise et faire est mieux que parfait c'est ma deuxième devise c'est du coup de vous proposer une formation qui vous aiderait justement à vous développer sur Youtube que vous vouliez ouvrir une chaîne monétiser vos savoirs vos compétences que vous souhaitiez le faire sous forme de programme en ligne ou d'accompagnement en accompagnement privé ou des choses comme ça voilà j'avais envie de vous aider à développer finalement cette capacité que vous pourriez avoir si vous vous sentez attiré donc je voulais savoir la question que je me posais c'était si je le faisais sous forme d'une formation par exemple d'une demi-journée par exemple où justement je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut faire et puis on regarde un petit peu vos sujets ou si je le fais sur deux jours voilà si je le fais plutôt sur deux jours donc à vous de me dire déjà si vous êtes intéressé déjà par ça donc comment monter sa chaîne Youtube et comment générer un salaire finalement comment monter votre business en ligne vendre votre contenu sur internet de façon super simple je tiens à le dire moi je suis archi nulle en technique c'est une catastrophe et vous voyez j'arrive à faire mes vidéos quand même voilà et je vous explique un petit peu tout ça donc dites-moi si ça vous parle déjà dites-moi donc dites-moi sous cette vidéo si c'est ok pour vous si voilà si ça vous apporte quelque chose si vous préférez le faire en plutôt deux sessions ou une seule session deux je sais pas ça prendra peut-être je pense à peu près trois heures ou si on fait deux sessions deux heures par exemple est-ce que c'est ok pour ça vous pouvez même m'envoyer un mail mais je préfère que vous me répondiez directement sous la vidéo comme ça je vois directement les commentaires c'est plus pratique et aussi si vous vous sentez appelé si vous êtes une âme multipotentielle comment est-ce que ça vous parle justement tout ce que je vous ai raconté dans cette vidéo est-ce que vous sentez que vous avez l'impression d'être multipotentielle est-ce que vous avez l'impression qu'autour de vous les gens sont aussi multipotentiels ou que vous vous sentez un petit peu finalement à l'écart et que vous avez du mal à prendre votre place voilà si vous avez aimé la vidéo s'il vous plaît mettez un petit like ça me fait toujours plaisir évidemment abonnez-vous bien sûr pour ne rien rater des prochaines vidéos et puis j'attends de lire vos commentaires bien sûr sous cette vidéo et encore une fois excellente et magnifique journée de la femme à nous toutes les femmes quelles qu'elles soient multipotentielles ou non mère célibataire épouse rock girl superstar de salle de bain infirmière thérapeute chanteuse dessinatrice musicienne banquière caissière tout ce que vous voulez voilà avant tout nous sommes des femmes nous avons un féminin sacré un masculin sacré et c'est votre journée aujourd'hui c'est notre journée aujourd'hui donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite au plaisir de lire vos commentaires sous la vidéo bye bye ciao ciao